... Il n'y avait rien de précis là-dessus. J'ai essayé de faire une synthèse en partant d'une idée qui m'agassait profondément et qui est toujours rabâchée. Les femmes étaient très libres avant la Révolution et que la Révolution leur avait rogné les droits pour les renvoyer dans les foyers. Je suis partie des salonnières qui renvoient l'image de femmes libres en regardant et en travaillant sur les droits civils. Elles n'en avaient aucun. Je dis bien, je n'ai fait qu'un constat. Ce n'est pas du tout un acte militant, ce n'est pas un tract. En regardant les textes et en regardant l'évolution des droits, ce sont les 15 ou 16 mois de la Révolution qui apportent aux femmes des droits, je dis bien, civils et pas politiques. Et puis il se trouve que les limites culturelles et féminines et masculines aussi ont été atteintes et on a aussi craint, les révolutionnaires et particulièrement les montagnards, on craint que ces femmes se sont radicalisées. Alors j'insiste sur le fait que c'est une poignée, poignée de femmes, mais très très radicales et très inquiétantes. Et donc petit à petit, on a tenté de renier leurs droits. On leur a même interdit d'aller dans les clubs et elles ont continué à militer, on va dire, de manière parfois très violente, jusqu'en 1795. Et en 1795, elles participent à la dernière journée révolutionnaire qui est le premier prairial. Et à ce moment-là, le lendemain matin, elles sont interdites de rue et de rassemblement et on les renvoie dans leur foyer. Comme elles n'avaient pas énormément de monde derrière, la poignée virulente existait, mais il n'y avait rien, pas grand-chose derrière, on les voit rentrer chez elles. Bonaparte se chargera, bien évidemment, avec le code civil de commencer à renier leurs droits. Elles les perdent petit à petit et la restauration leur interdit le divorce. Jusqu'en 1830, on se trouve en face de femmes qui n'ont plus aucun droit et qui sont devenues des éternels mineurs, soumises soit aux maris, soit aux frères aînés, soit aux fils, soit aux gendres, mais elles n'ont plus aucun droit. C'est-à-dire tous les droits qu'elles avaient obtenus sous la Révolution, et j'insiste bien, sous la Révolution, pendant les premières années, elles les perdent. Et il faudra attendre bien longtemps, tout le XIXe déjà, pour qu'elles puissent à nouveau divorcer, dans des conditions moins favorables qu'en 92, puisque le divorce date de 92, et ensuite, 1945, pour qu'elles votent. Donc, j'ai voulu vraiment tirer la conclusion de montrer que la Révolution avait été le moment où elles ont eu des droits. Et j'insiste bien, civile, politique, pas question. Elles n'en ont jamais eu. Il faudra attendre longtemps pour qu'elles en aient. Sous-titrage ST' 501